Patrick Sébastien est devenu une personnalité incontournable du paysage audiovisuel franquet. Il a pu s'épanouir et avancer malgré les terribles épreuves qui ont marqué sa vie, c'est aussi grâce à sa famille, à ses proches et à sa femme Nathalie qu'il a toujours soutenu et qui lui a permis d'en arriver là aujourd'hui. Retour sur le parcours et la vie de ce grand personnage. Malgré la notorite de son illustre mari, celle qui est surnommie Nana fait de son mieux pour rester discrète et ne pas attirer l'attention des médias. C'est en 1992 que leur chemin se croise, alors que Patrick Sébastien s'est déjà fait un nom à la télévision avec ses imitations. Il connaît cependant une période particulièrement difficile puisqu'il est en plein divorce d'avec sa compagne procédante enfant et que son fils Sen a perdu la vie dans un accident de moto deux ans auparavant. Participant tous les deux à un mariage dans le sud-ouest, ils n'ont pas vécu leur premier contact de la même manière. L'animateur est immédiatement être charme tandis que sa belle la trouve un peu arrogant. Mais ils ont discuté durant l'événement et ont évoqué leurs blessures respectives, les épreuves similaires qu'ils avaient traversent leur permettant de se rapprocher et de se découvrir une certaine alchimie. Patrick Sébastien et sa compagnie Nathalie le 21 janvier 2003 à Monaco. Elle source. Getty image celle qu'il surnomme Nana décide alors de tout lâcher pour le suivre, laissant derrière elle son restaurant et son métier et de restauratrice afin d'accompagner celui qui fait battre son ses droits d'auteur pur. Bien son attaché de presse est fait désormais partie de l'équipe de Patrick Sébastien malgré les doutes émis par les proches de l'animateur concernant leur relation. Tout penser qu'il ne s'agissait que d'une passade, d'une petite amourette mais ils étaient bien loin du compte. Elle est aujourd'hui co-dirigeante de la société de l'animateur Magic TV et elle est un véritable soutien pour son compagnon. Ses angoisses et canalise son énergie dibordante mais toujours avec beaucoup de douceur et de tact. Ils sont devenus mari et femme en 1998 et ont traversé de nombreuses épreuves tous les deux, faisant par exemple face à l'astrylite de Nathalie. Ils ont adopté la petite Lily, originaire de Tahiti et ne pourraient pas être plus fiers. Patrick Sébastien et sa femme le 27 juillet 2007 à Monte-Carlo. Gettie image Patrick Sébastien a eu quatre enfants mais trois d'entre eux sont encore en vie. Avec sa première compagne, Martine, qui l'a épouse alors qu'il n'avait que 17 ans, il a eu deux fils, Sébastien et Olivier. Avec Franfran qu'il a épousé en 1987, il a eu un autre fils, Benjamin. Pour finir, il a adopté sa fille Lily en 2007 avec sa compagne actuelle Nathalie. Son fils N. Sébastien a perdu la vie dans un tragique accident de moto alors qu'il allait devenir papa. Le « Veritable Drum » survenu en 1990 avait complètement devaste son père et c'est toujours avec enormement d'émotions qu'il évoque ce sujet douloureux. Au cours d'un entretien à corde à 50 minutes inside, il avait ainsi déclare, « Il n'y a pas de blessure qui pourrait être plus grande. Ma première mort, moi je survis depuis. » Tous les gens à qui c'est arrivé savent. Il n'y a que les gens à qui ce n'est pas arrivé qui ne peuvent pas comprendre. Patrick Sébastien avait aussi évoqué Sarciton en apprenant la terrible nouvelle et la raison pour laquelle il était tout de même monde sur son sejour fatidique. Patrick Sébastien s'épouse par Carlos duquel il était proche qu'il avait décidé de ne pas abandonner son spectacle. Il y a mon copain Carlos qui était à Saint-Tropez. Je l'ai appelé et lui ai dit, « Tu viens me remplacer ? » Il m'a dit, « Je peux venir, mais je ne viendrai pas. » Parce que si tu n'y vas pas toi, tu ne t'en sortiras pas. Tu vas monter sur son, tu vas leur donner de l'amour et ils vont te le rendre et c'est qu'à qui va te tenir debout. Et comme l'animateur le révèle, Carlos a eu raison car l'amour que lui a donné son public ce soir-là et durant tout le reste de sa carrière, l'amour que son public continue de lui donner aujourd'hui, c'est cela qui lui a permis d'avancer malgré la tragédie qui la frappe. Son fils Olivier a marché dans les traces de son père en se tournant vers la musique et en devenant chanteur et parolier. C'est aussi père de famille et a accueilli son troisième enfant, sa fille Loli, le 28 juillet 2016. C'est un autre événement qu'il avait partagé avec ses fans en annoncant l'heureuse nouvelle sur son compte Facebook. Benjamin Boutot son troisième fils s'est marié au mois de juillet 2019 pour le plus grand bonheur de son père. Ingénieur en biome canique, il semblerait que le fils de l'animateur ait trouve le bonheur auprès de Constance qui est désormais sa femme. Et il ne faut bien entendu pas oublier sa seule fille, Lily, que Patrick Sébastien adopte avec sa femme Nathalie. C'est en 2007 que la jeune fille originaire de Tahiti est venue à grandir la petite famille pour leur plus grand bonheur. L'animateur est particulièrement fier de Lily et il fait de son mieux pour passer du temps auprès d'elle mais aussi pour la protéger car elle a fait face à des réactions abjectes en raison de ses origines. D'un entretien à Korda Gala, il revenait sur le racisme auquel Lily avait été confrontée, a dû changer d'école parce qu'on l'a traité de pauvre noir. Je ne comprends pas toute cette violence sur les ressources sociaux, sur Internet. Or, je suis un père qui explique beaucoup la vie à sa fille, mais je me trompe peut-être. Elle peut cependant compter sur l'amour et le soutien de ses parents et de sa famille pour faire face à ces moments difficiles. Sébastien est un homme qui attraverse de nombreuses épreuves au cours de sa vie mais qui a toujours fait de son mieux pour garder le sourire et s'occuper des siens tout en partageant de l'amour avec son public. Merci. 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 Merci.